Salut Farida, ça va Léon ? Ça va bien, ça va bien. Qu'est-ce que tu vas nous faire aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui, je vous propose un aliment qui est très riche, qui est un des aliments les plus riches en magnésium, calcium et fer. Les moules ! Et en ce moment, c'est la saison. C'est vraiment la saison, des moules de pocheau, c'est tellement bon. C'est délicieux, elles sont très fines, elles sont très goûtues celles-ci, elles sont petites mais charnues et avec beaucoup de goût. Et là, je vous propose, plutôt que des moules marinières classiques, une petite soupe crémeuse aux moules et aux safrées. Ouh, ça va être bon ! Mais donc, safran, on ne s'embête pas. On ne s'embête pas. Bon là, j'avoue, j'ai pris de la poudre de safran, je n'ai pas pris les pistils parce qu'ils sont peut-être très très chers. Et surtout, en ce moment, ils sont très très chers. Donc la poudre de safran, allez, on s'embourgeoise un peu mais pas trop. Bon, de quoi t'en faisons, à part des moules ? Donc, il me faut du beurre, du vin blanc, de la crème fraîche, des œufs, de la ciboulette, de l'ail, des échalotes, du safran, en l'occurrence de la poudre de safran et enfin du jus de citron. Parfait. Tu démarres par les moules, tu les as déjà nettoyées ? Oui, alors je les ai nettoyées, je les ai légèrement grattées. Alors maintenant, c'est vrai que quand on les achète directement chez notre poissonnier, elles sont déjà grattées. Donc on n'a plus, comme avant, cette corvée hyper fastidieuse avec le couteau d'office à gratter. Là, tu vois, on faisait ça en famille, c'était plutôt sympa. Ça vide la tête. Oui, c'est vrai que c'est pas mal. Bah tiens, écoute, il y a deux kilos là. Tu vas te vider la tête, tu vas voir. Donc on va les faire cuire comme une base de moule marinière. Donc à savoir, avec une petite base aromatique d'échalote d'ail, donc coupée, épluchée et coupée grossièrement. On aurait pu ajouter également, pour peaufiner la base aromatique, de la, d'une, comment ça s'appelle, une feuille de laurier par exemple. Mais là, on veut conserver la douceur et le parfum du safran. Si on met du laurier, ça va contrebalecer. Maya, tu peux verser le verre de vin blanc, s'il te plaît, d'ores et déjà. Voilà, j'ai pris un petit peu d'avance. J'ai chauffé la casserole pour aller un peu plus vite. Donc, ail et échalote. Donc on va laisser, en principe, cuire tout cela et réduire un petit peu pendant 5 minutes. Ok. Bon, là, comme on n'a pas trop le temps, on met les boules tout de suite. Voilà. Et on va les laisser s'ouvrir. Et on va augmenter la puissance de la cuisson. Et on va les laisser s'ouvrir tranquillement. Ça prend combien de temps, ça ? Bah écoute, 10 minutes. Alors surtout, un conseil, dès qu'elles commencent à s'ouvrir, vous les retirez. Ah bon ? Pour éviter qu'elles deviennent caoutchuteuses. Et oui, parce que sinon, si tu les laisses trop s'ouvrir, là, elles vont surcuire et elles vont devenir caoutchuteuses. L'idée, c'est que là, on veut vraiment quelque chose de soyeux en bouche. C'est très important. Donc, dès qu'elles commencent à s'ouvrir, au bout de 10 minutes généralement, hop là, on les retire. Bon, moi, bien sûr, vous savez, je prends toujours un peu d'avance. Donc là, elles sont filtrées. J'ai filtré le jus de cuisson. Tu l'as gardée. Tu vas voir après pourquoi. Ensuite, donc là, on conserve à peu près la moitié, enfin une douzaine de moules avec la coquille pour le dressage. Et sinon, les autres, on les décortique. Donc, bah écoute, tu vois ton côté fastidieux qui vide l'esprit ? Oh, tu vas voir les doigts qui vont sentir partout, là. Oh, bah t'es gentille. T'es volontaire comme fille. Mais tu sais, moi, je suis un bon petit soldat. Donc, l'idée, c'est ça, c'est décortiquer les moules. On en laisse à peu près 12 en coquille. Nous, on va s'attaquer maintenant. À la soupe ? Je vais te donner un petit papier absorbant, tout de même. Avec ton jus de moule, là. Avec le jus de cuisson des moules, qui est très aromatique, puisque le jus de cuisson va vraiment servir de base pour notre soupe. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un jaune d'œuf battu. Le blanc. Alors, le blanc, ouais, un jaune d'œuf. Tu vas voir, ça va apporter de la consistance à la soupe. Et surtout, ça va apporter aussi une jolie couleur. En revanche, je conserve le blanc pour mon dessert. Ça sera ma petite astuce du jour. Vous allez voir, avec de la poudre d'amande. Suspense, suspense. Donc, jaune d'œuf battu, avec un petit filet de jus de citron. Le safran, donc la poudre de safran. Ah, ça y est. Voilà, la poudre de safran en action. Donc là, côté jaune, on est servi. Ouais. On va l'ajouter. Tiens, bah regarde, Thomas, tu vas travailler un petit peu. Tu vas verser tout cela dans le jus de cuisson, parfaitement. Tu vas touiller vite avec. Ah. Alors, surtout, il ne faut pas que le jus de cuisson soit porté à ébullition. Il faut un simple, léger frémissement. D'accord. D'accord. Et le beurre, alors ? Et le beurre, il intervient tout de suite. C'est parti. Regarde, on va le déposer en morceaux. Ça va être un peu épais comme velouté. Ça va être crémeux. On veut vraiment une soupe crémeuse, Maya. On laisse fondre le beurre pendant une minute. Et à la fin des une minute, une fois que le beurre est bien fondu, on ajoutera la crème. C'est pêche, épaisse. Et ensuite, donc là, on aura notre soupe de moules déjà réalisée. Ensuite, on déposera, comme vous pouvez vous en douter, les moules dessus. Donc, aussi bien avec les coquilles et les moules décortiquées. Et puis ensuite, hop, on parsemera d'un brin de ciboulette pour la couleur ou alors de l'herbe de votre choix. Eh bien, c'est très prometteur. Vous savez quoi ? Vous pouvez aussi y retrouver cette recette si vous voulez la refaire chez vous. Mais oui, mais vous aussi. Eh bien, je vous dis tout de suite sur la page Facebook de La Quotidienne, mais aussi sur la page Internet, sur le site Internet de notre partenaire 750 grammes. Merci, Farida. À tout à l'heure pour la dégustation.